Patience, c'est le message adressé par le président de la Banque Centrale Européenne à l'ensemble de la zone euro, après l'annonce d'un statu quo sur les taux. Mario Draghi a estimé qu'il fallait laisser du temps à ces mesures pour dévoiler leur effet, notamment au rachat inédit de dette d'entreprise, qui commencera en juin. Et de préciser, si une entreprise possède une banque, mais que sa maison mère n'est pas une banque, elle sera éligible. Mais si la maison mère est une banque, alors elle sera exclue du programme. Le risque sera pleinement partagé, la maturité sera de 30 ans maximum, et l'émission sera limitée à 70% de la dette d'une entreprise. Au total, les rachats de dettes publiques et privées s'élèvent à 80 milliards d'euros par mois. Depuis le mois dernier, ils sont assortis de prêts gratuits aux banques. Mario Draghi a de nouveau promis d'utiliser tous les instruments disponibles pour faire circuler l'argent, « Relancer l'activité et l'inflation n'en déplaise à Berlin ». « Nous obéissons à la loi, pas aux politiques, parce que nous sommes indépendants » a-t-il lancé dans sa toute première réponse aux critiques de l'Allemagne, où l'épargne traditionnellement forte est pénalisée par la politique de taux zéro. Mario Draghi en a profité pour appeler les gouvernements à faire eux aussi leur travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada